et bien salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing déballage d'une nouvelle boxe et cette fois ci c'est la one up boxe du mois de je ne sais pas combien parce que je la reçois mais en fait je la reçois souvent deux semaines à trois semaines après parce qu'elle vient des états unis il me semble plus précisément de los angeles du coup tant qu'elles viennent peut-être que j'ai souvent une box de retard mais c'est pas grave on est là on va pas se prendre la tête et pour découvrir ce qu'il ya à l'intérieur comme d'habitude si vous êtes intéressé par la one up boxe le lien est dans la description et puis on est parti où sont mes petits ciseaux hop là on n'a pas le temps on n'a pas de temps à perdre comme d'habitude si vous aimez les unboxing n'hésitez pas à me dire si vous connaissez des sites de boxe parce que comme d'hab ils sont l'ouvre de plus en plus mais s'il est que vous vous aimez bien et que vous aimeriez voir en vidéo n'hésitez pas à donner des noms je ferai avec grand plaisir je contacterai les sociétés s'ils veulent ils veulent s'ils veulent pas et bien ils voudront pas c'est ceux qui voient on va poser ça là on prend un coup 10 au pif à et là j'ai l'impression d'avoir quelque chose de super gros par rapport à la taille de la boîte on voit la boîte est toute petite mais souvent désolé sont plutôt gros et c'est le docteur eggman ou robotnik vous appelez ça comme vous voulez et la peluche est juste magnifique vraiment moi je suis fan de peluche j'aime bien ça ça se caresse en plus elle est super douce que c'est une peluche et là franchement vous pouvez voir sa grosse tête avec cette petite jambe franchement ce qui est dommage c'est qu'ils n'ont pas fait vraiment un ventre qui est gros parce que j'ai vraiment docteur robotnik il a un ventre assez assez disproportionnée et là ils ont fait un petit peu l'inverse ils lui ont mis vraiment une très très grosse tête et j'aime beaucoup d'ailleurs il ya un nouveau sony qui va sortir prochainement normalement sonic mania et un nouveau sony qu'un vrai sony qu'en 3d sur ps4 la suite chez la xbox one peut-être pc aussi et franchement bah j'aime bien et en plus un produit officiel de chez sony qu'un docteur eggman ils disent pas qu'on pourrait avoir en plus non et c'est pour les ils disent pas l'âge asie 3 et plus que ça que par deux fois et des joueurs qui peuvent être des conseils au moins de 7 ans ou autre tout dépend c'est des choses à avaler ou pas la voir non mais quand vous voir par rapport à ma tête c'est un petit peu plus petit mais bon franchement allez excellente à peluche voilà c'est vraiment je valide je valide de survalide même j'ai envie de dire allez on prend le deuxième qu'est ce que c'est assez le pin c'est du mois au niveau du moins qu'est ce que c'est c'est donc celui ci c'est le mois de mars mais on appellera ça autrement il ya un panda avec le truc de tortue ninja et un renard en direct c'est des animaux qui sont dit tiens et si on se transforme en tortue ninja désolé pour le reflet voilà vraiment vous là vous voyez mieux j'espère qu'on est comme ça et les écrans de mes pc forcément pas j'aime bien tortue ninja même si les films je préférais les anciens films tortue ninja les films qui sont sortis là le 1 et le 2 mais shaymas dedans c'est un capture et tout j'aime bien mais c'est pas trop ma tasse de thé moi je préférais des anciens ceux qui datent d'au moins 15 20 ans c'est un peu kitsch maintenant par rapport aux effets spéciaux etc mais je trouve que c'était beaucoup plus sympa après c'est sûr que si on est né après ces films là on va préférer les nouveaux sans doute mais voilà je trouve ça un petit peu dommage et là nous avons une une languette qu'est ce que j'arrive ne claque ce n'est pas j'arrive alors est-ce que tu peux descendre avec la chaleur qu'ils font ce moment c'est pas évident alors on l'ouvre en mode barbare c'est pas grave il y a une poubelle ça va servir à ça mais je veux pas trop ce que c'est en fait ah si je vois en fait c'est quelque chose qui est pas dire en 3d mais tout comme là que si vous aussi vous montez ou descendez oui ça fait quelque chose de différent je pense que ça se voit vraiment c'est assez minime voilà ça vous voyez peut-être deux désolé qui fait il fait un peu sombre aujourd'hui je sais pas pourquoi pourtant l'éclairage était plutôt bon avant mais même de base de base il assez sombre et ça représente l'univers de x-men on a cyclope wolverine colossus tornades on a phoenix aussi on a le le fauve je remonte une dernière fois désolé si vous voyez pas forcément bien mais même de base c'est assez sombre là c'est je pense que ce que vous pouvez voir de mieux donc c'est ouais pourquoi pas pourquoi pas moi j'aime bien x-men je préfère autre chose j'aurais aimé par exemple je sais pas les griffes de wolverine on m'envoie ça moi je suis heureux mais c'est vrai que ça doit être plus coûteux et plus gros à envoyer donc forcément c'est pas apparemment ce qu'on veut pas apparemment ce t-shirt du mois qu'est ce qui représente souvent par contre les tueurs de one up sont plutôt sympa dans le sens où ils font des des crosses donc nous avons sonic brock et raccoon et flash par contre je comprends pas pour les enlites rocket raccoon enfin un renard à part si c'était peut-être le tel ce genre mode en mode futuriste parce que flash et sonic je comprends qu'ils vont super vite mais je sais pas si c'est peut-être il me semble que oui mais ils sont à roquettes raccoon donc n'hésitez pas je vous le trouve petit shirt pour vous me disiez si il faut penser plutôt à roquettes raccoon des gardiens de la galaxie ou à tels mais vraiment tels il était plus on va dire gentil donc pourquoi pas on va tester et voilà on pousse là ici délicatement et par rapport à moi franchement le t-shirt encore une fois bien il est un peu plus long c'est parfait au moins je sais que je pourrais porter un bon petit moment mais franchement j'avais en plus le le mélange de couleurs entre entre flash et sonic le rouge et le bleu c'est plutôt bien en plus il n'est pas trop clair c'est en fait c'est un peu sombre limite si je me recule vous voyez même pas que c'est sonique qui est flash en fait si je mets comme ça c'est limite faut vraiment comme ça pour voir ce que c'est mais j'aime beaucoup j'aime bien simple et efficace comme je dis souvent ce qui est coup dans les t-shirts one up box et ils font des choses bah pas forcément vu autre part là on a des stickers à coller si je dis pas de bêtises que vous pouvez le vous voulez avec les tortunes déjà et ça que beaucoup font les tortunes gens sont non je sais pas ce qu'il ya je suis pas ce qui se passe qu'est ce qui va se passer peut-être que le film sort en bourrée je sais pas ouais et l'ambiance sont mis en chibi franchement ils sont ils sont adorables ils sont adorables pardon ils manquent schredder il manque aussi splinter etc mais là celui qui me plaît le plus parmi parmi les quatre c'est peut-être attend je crois que c'est rafaelo le rouge qu'il a une tête en mode en plus plus c'est souvent le temps ouais c'est souvent le mec qui est badass lors il est toujours là pour se battre et tout enfin c'est genre le mec sur le mec dur et tout et non là les tout tristounet on dirait qu'ils ont changé leur part leur personnalité mais j'aime bien mais je garderai pour un abonné c'est un abonné qu'il le veut pour le coller quelque part sur son pc portable ou mettre n'importe où si je peux faire plaisir à l'abonné voilà voyez même mon téléphone dit tu as raison nasser si tu peux faire plaisir à l'abonné et bien tu lui fais d'ailleurs plaisir c'est beau magique de cette vidéo tant qu'à faire et on arrive à la fin pour finir nous avons une sorte de lit enfin même pas que c'est un mini poster d'adventure time j'adore ça passe sur carton network et je suis ultra fan c'est c'est des dessins animés pour adulte moi j'appelle ça que c'est assez vulgaire et ben ça me plaît ça c'est vraiment ça me touche c'est que des fois c'est des études pour enfants mais des fois c'est vraiment assez hard non c'est pas aussi hard que mr pickles que ricky morty etc mais j'aime beaucoup et là franchement le fait qu'ils se check assez souvent et qu'on et qu'on puisse les voir disons en mode plus adulte disons franchement c'est énorme c'est pas ce qui soit trop petit là franchement il serait plus gros j'ai peut-être même le coller sur un côté là ce que je trouve vraiment vraiment top jeu excellent là franchement il n'y a pas à dire mais il faudra envoyer plus de goodies rick amorti enfin rick amorti et aussi aventure time et pas que aventure time il ya plein d'autres choses qui sont qui sont plutôt cool et du coup c'était la box team la box équipe parce que à chaque fois on avait des goodies par rapport à l'équipe le numéro un c'était les peluches de sony vous pouvez voir sony que telle qu'un culs et docteur eckman j'avoue j'ai docteur eckman robotnik c'est ce qui me représente le plus mais si j'avais à choisir j'aurais pris notre place que alors qu'on s'y reprend un mutant sclap bracelet à ses parents toujours fait ça et voilà bon malheureusement j'ai un poignet trop gros et pourtant mon poignet c'est un poignet de victimes j'ai un petit poignet mais non c'est ça voilà vous prenez c'est dur vous tapez ça prend le tour ça c'est voilà ça que j'avais pas compris forcément je suis sûr qu'en début vidéo vous étiez tout à dire mais quand il faut que tu tapes surtout exterra du coup c'est sympa si quelqu'un qui aime bien expérience je lui filerai parce que pas forcément ça prend pas tout mon poignet s'il ya une personne qui a un poignet plus fin que moi je vais offrir avec grand plaisir nous avions aussi les stickers des tortues ninja le poster dans l'aventure time et le t-shirt mais ils disent pas comment ce que c'est qu'ils disent vous passez sur you'll decide donc c'est différent qui sait mais en tout cas j'aime beaucoup ce que j'ai le plus aimé parmi tout ça c'est bien entendu à façon à vous connaissez c'est la peluche robotnik que j'ai adoré à des romans super sympa le tijer touché j'aime beaucoup après c'est dommage qu'il manque enfin dire un truc un tout petit peu plus gros parmi tout ce qu'on a eu parce que oui on a eu ça en plus c'est très bien on a eu aventure time on a eu aussi le sticker portu ninja mais ça fait trois goodies qui sont assez on va dire cheap ce qui manque c'est une petite figurine genre un petit truc comme ça un tout petit truc et ça aurait été la boxe vraiment excellente c'est un peu dommage n'hésitez pas vous en commentaire à me dire ce qui vous a le plus plu parmi tout ce que je vous ai présenté et puis sinon moi je vous dis à la prochaine portez vous bien et c'est tout allez salut bon